Bon, mais en attendant, je vais commencer peut-être par me présenter. Bon matin. Oui, bon matin. Mon nom est Stéphanie Fignon. En gros, je travaille à la boutique depuis environ deux ans. Je suis aussi artiste. Je fais quelques projets pour pinceaux aussi. Vous m'avez peut-être déjà entendu au téléphone, à la boutique. Je réponds au téléphone. Je suis à la boutique. Je suis conseillère aussi. J'aime quand même beaucoup aussi travailler les projets pour moi. Comme le projet que je vous présente aujourd'hui, c'est un projet que j'ai fait à la maison pour moi. Puis que finalement, ma mère m'a demandé de le refaire pour elle. Ça m'a permis de le faire en patron pour que je puisse vous le partager et apprendre comment faire le bon petit menu de la semaine. C'est sûr que c'est temps-ci que vous me voyez peut-être un petit peu moins à la boutique parce que je suis très fortement en congé de maternité. J'ai cette petite fille de presque trois mois à la maison. Je devrais être de retour peut-être plus autour de cet été, ce printemps. Bonjour, bonjour. Salut, c'est Mille. Bonjour. Alors, le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le menu de la semaine. Une bonne façon de commencer à s'organiser, surtout avec ma vie de nouvelle maman. Ou peu importe si vous avez une famille ou que vous aimez simplement être capable de dire qu'est-ce que vous allez manger sans avoir besoin de se casser la fête. Le projet est fait avec un panneau de bois. C'est vraiment un grand panneau de bois avec du collage. J'ai collé des petites incitations en bois dans chaque coin et les petites étiquettes ici. Quand je viens de parler des étiquettes, c'est vraiment les petits morceaux de bois qui sont collés ou ce que j'ai marqué les journées de la semaine. Donc, lundi au dimanche. Ici, comme ma mère m'a demandé de le faire commencer au lundi, mais vous pouvez le faire commencer, peu importe, par le jour de la semaine que vous préférez. Moi, j'ai tendance à faire mon lundi lundi. C'est plus simple pour moi de savoir à partir du lundi qu'est-ce que je vais manger. C'est un petit truc comme ça ici. Allez-y selon votre arrière et selon comment vous organisez vos repas. L'étalure ici, c'est un médium pour le tableau. Si vous passez vos doigts, vous allez voir si ça s'efface. C'est vraiment comme un tableau blanc. À la fin de votre semaine, vous passez un petit linge sec, après un petit linge humide pour enlever l'excédent. Ça vous permet de recommencer votre semaine ou simplement de vous rajouter des notes biffées. C'est vraiment, vraiment facile l'entretien. Le médium est partout. Si des fois que vous voulez faire des petites notes dans les marches, vous pouvez le faire. Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire les étiquettes. Avec la caméra, on ne voit pas très bien, mais il y a aussi du sein de relief paletté à l'intérieur. Puis, à l'intérieur des lettres, ici. Ça fait qu'on va apprendre comment faire une étiquette avec le collage, la préparation pour le bois. Puis, comment faire le pochoir pour mettre les lettres. Ça fait qu'on va commencer. Ça fait que mon patron, simplement, il s'appelle « Menu de la semaine ». Ça fait que c'est très facile à trouver chez Pinceau. Il est aussi disponible en version PDF. Ça fait qu'on va commencer pour les étiquettes. Là, j'en ai quelques-uns qu'ils ont déjà préparés. Parce que ça va nous éviter d'attendre justement pour les temps de séchage. Chez Pinceau, il y a différentes grandeurs d'étiquettes. Il y a différents formats. Ça fait que vous pouvez y aller avec ce que vous préférez. C'est sûr que ceux-ci ont une petite étiquette avec un petit flocon de neige. Ceux-là, c'est plus pour si vous voulez marquer vos cadeaux de Noël. Puis, inscrire le nom de la personne à qui vous donnez les cadeaux. Puis, faire une espèce d'étiquette réutilisable. C'est ceux-là, ici, que j'ai utilisés pour mon projet. Ça fait qu'ils sont un petit peu plus grandes. Si, des fois, vous voulez utiliser mon patron puis le faire plus grand, vous pouvez utiliser des étiquettes comme ça, ici. Puis, peut-être mettre du plastique wood pour boucher le petit flocon ou simplement utiliser un papier qui est opaque au lieu d'un papier de soie. Parce que le papier que j'ai utilisé est quand même un petit peu transparent. C'est comme un papier de soie. Sinon, il y a des plus petites étiquettes aussi. Pour le moment, j'ai utilisé celle-ci puis celle-ci pour faire la démonstration. Celle-ci parce qu'elle a des petits détails. Ça fait que c'est juste pour montrer un peu ce qui pourrait être fait. Donc, pour commencer, c'est toujours une question de préparation. Lorsqu'on fait un projet sur du bois, c'est très important de sabler et apprêter. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout le temps des petits défauts. Si vous voyez ici, le bois a comme été brûlé lors de la découpe. Puis, des fois aussi, en enlevant l'étiquette, il peut y avoir de la colle ou le bois peut grossir en dessous de l'étiquette. Une fois qu'on l'a bien apprêté, ça va être plus facile après ça pour travailler par-dessus. Fait que si, je pense que je commence avec celle-ci. On va commencer tout le temps dans la ville d'étiquette. Je ne sais pas si vous voyez, la colle laisse un effet un peu brillant. C'est pour ça que c'est très important le sablage. Fait que si, je commence ici. Pour le sablage, j'ai toujours utilisé plus le grain 220. C'est un papier sablé standard que vous pouvez trouver en quincaillerie. 220 parce que plus le chiffre est grand, plus le grain est fin. Fait que ici, j'ai un grain qui est quand même assez fin. Fait que je ne veux pas non plus faire des marques sur mon bois. Fait que si, supposons que je regarde ma pièce de bois, je vois que celle-ci, elle a comme un petit collage dans le coin. Fait que je vais choisir l'autre côté. Malgré le fait qu'il y a eu l'étiquette, une fois sablé, ça va s'enlever. Bonjour Rachel, c'est pas grave, on commence ça. Les vidéos vont être disponibles aussi, si vous voulez les réécouter sur la page Facebook. Ils sont toujours disponibles. Si vous voulez réécouter le début ou si vous venez d'arriver. Fait que simplement, en sablant, vous allez voir les petites taches. Ils vont toujours finir par partir. Ça prend un petit peu de patience, ça fait un petit peu de poussière. Fait que mettez-vous pas peut-être sur le fait que ça vous dérange qu'il y ait un petit peu de poussière. Ou mettez-vous pas vos beaux habits noirs, ça reste que c'est de la poussière. Fait que ça va toujours se ramasser sur nos habits si on fait pas attention. Fait que vous voyez ici, en force de sabler, la tache finit par partir. Là, faut pas prendre non plus trop de temps dans la vidéo. Je la ferais pas complètement, complètement partir. Mais, si vous êtes à la maison, puis que vous utilisez un papier de soie, je vous conseille de vraiment les sabler jusqu'à temps que vous voyez plus les marques. Je vous donne quelques petits coups dans le sens du bois, pour être sûr de pas lui faire de petites marques. Là, ici, sans toucher en bois, c'est vraiment très lisse. La tache pour l'étiquette est partie. Fait que dans ce temps-là, simplement prendre un papier, votre papier shot towel bleu, puis venir enlever l'excédent poussière. Ça sert à rien de les mouiller. C'est vraiment juste une question d'enlever la poussière. Si vous mouillez, ce qui va arriver, c'est que le grain du bois va gonfler. Fait que là, vous allez vous ramasser avec encore des imperfections. Fait que, rentrez cette étape-ci. Je vais enlever un petit peu la poussière. Est-ce que tu veux que je bascule un peu plus pour te centrer? Tu serais moins tiré. Ah, ben oui, ça serait gentil, Bruno. Ah, on va être plus... Je serais moins à bout de bras. Ça va être mieux pour le dos. Bon. Et voilà. Fait que, ici, on va mettre... Oups, ça, c'est pas... J'ai mis mon petit peu de dos pour le sujet. Ok, bac. Un petit peu d'eau. Oui. Bon. Fait que, mon... Ma pièce de bois, elle est prête. Elle est sablée. Elle est toute belle, la façon que je veux. J'ai choisi le plus beau côté des deux côtés. Là, c'est le temps de mettre le scellant. Le scellant, lui, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient boucher les pores du bois. Ça empêche votre pièce de bois d'être aux intempéries. Fait que, dans ce sens-là, quand on rajoute de la peinture à l'eau par-dessus, ce qui peut arriver, c'est que le grain du bois va gonfler. Fait que, ça peut faire craquer votre peinture. Ou, simplement, que quand vous allez travailler directement sur le bois, la peinture va sécher très rapidement parce que le bois va aller chercher toute l'humidité à l'intérieur. Fait que, le scellant, lui, il vient faire ça, il vient vraiment protéger votre bois. Puis, là, c'est déboucher toutes les pores du bois pour éviter, justement, que votre peinture se fasse absorber par la peinture. Fait que, ici, j'ai mon scellant tout usage. Juste simplement avec un petit pinceau, votre pinceau préféré, angulaire ou plat. Vous pouvez même utiliser une langue de chat. Prenez peut-être pas vos plus beaux pinceaux parce que ça reste que c'est comme un peu... C'est un peu comme il colle, fait qu'il faut bien nettoyer par la suite. Simplement, passer sur toute la surface. Moi, je passe toujours d'un sens à l'autre. Ça empêche, justement, s'il y a des petits, petits trous que le sablage n'a pas enlevé, de venir chercher toutes les surfaces. Là, ici, j'ai un petit trou dans l'étiquette, c'est normal, c'est pour mettre la petite corde si on l'utilise comme une étiquette pour un cadeau. Voilà, c'est ici. C'est juste passé avec la pointe du pinceau à l'intérieur. Faites juste attention pour pas qu'il y ait d'accumulation dans le trou. Faites qu'ici, je passe vraiment partout. Si c'est des étiquettes de cadeaux que vous voulez faire, je vous conseille quand même de sceller de l'autre côté, puis de bien le sabler aussi. Là, ici, pour la démonstration, on va le faire seulement juste d'un côté. Faites que là, ici, j'ai scellé d'un côté puis de l'autre. Là, si je regarde, ma pièce de bois est un petit peu brillante, encore un petit peu collante. Faites qu'on va la laisser sécher un petit peu. Là, ça va être normal qu'après la première couche de scellant, que lorsque vous allez repasser votre doigt, vous allez sentir que c'est peut-être un petit peu plus rugueux. C'est normal, c'est justement les pâtes du bois qui sont mises à gonfler, qui ont absorbé le scellant. Faites que, ici même, je commence déjà à le sentir. Faites que, ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois que le scellant est bien sec, on fait simplement reprendre notre papier sablé, revenir sabler par-dessus, puis remettre une autre couche de scellant. Pourquoi la deuxième couche de scellant, c'est que le papier sablé va avoir réouvert certains parts de bois, puis ça va nous assurer d'avoir une belle surface de travail qui est vraiment stable, puis qui est complètement scellée. Faites que, ici même, elle est déjà presque sec, c'est quand même assez chaud dans la boutique, fait qu'on va tout de suite aller avec notre sablage. Une deuxième couche, là, sur la caméra, on voit peut-être pas très bien, mais il y a quelques petits grains de bois qui ont comme remonté. Ma surface n'est pas aussi lisse que quand j'ai sablé la première fois. Faites que, simplement, ne pèse pas très fort, c'est juste pour dire qu'on va chercher les petites intersections. Et de l'autre côté, il faut utiliser nos sens. Faites que, dans ce sens-là, on touche. Ah, là, c'est beaucoup plus lisse. Faites qu'on reprend notre papier, on enlève l'excédent de poussière. C'est très important de l'enlever parce qu'elle va se ramasser dans votre scellant, puis vous n'allez plus être capable de l'enlever par après. Faites que, prenez le temps de le faire. Faites que, là, ici, j'ai ma première couche de scellant faite. Ma pièce de bois, elle est resablée. On fait simplement remettre une autre couche de scellant tout usage. Vous allez voir, la deuxième couche en prend beaucoup moins que le premier. C'est la même chose pour faire le fond du grand panneau de bois. Les mêmes étapes. Un scellage, un scellage, un scellage, un scellage, un scellage. Après ça, votre surface est super belle, elle est super lisse, puis elle est super propre. Faites que c'est ici, ça, c'est pour comment appliquer le scellant. Par la suite, pour le collage. Pour le collage, c'est la même chose qu'ici, sauf que là, je l'ai scellé des deux côtés. Faites que, ces étapes-là sont déjà faites. J'ai une mise de bois qui est déjà sec. Faites que, pour le petit motif par-dessus, j'ai utilisé les papiers de soie décoratifs décopage de Natacha Créative. Ils viennent en différents motifs, différentes couleurs. Ici, vu que c'est comme un motif plus pour une salle à manger, je voulais des couleurs chaudes, je voulais des couleurs qu'on retrouve souvent dans les décorations d'une salle à manger ou d'une cuisine. Faites que c'est vraiment des assez gros paquets quand on les achète. Faites que, n'ayez pas peur si, supposons que, c'est sûr que vous allez en avoir de trop. J'ai utilisé peut-être la moitié d'une feuille pour le faire, mon projet. Mais, ça reste que c'est un papier de soie. Faites que vous pouvez le réutiliser après ça pour emballer des cadeaux ou pour faire d'autres sortes de collages. Mais, vous allez en avoir d'autres aussi certains. Faites que, si vous faites plusieurs à faire le projet, vous pouvez aussi partager ou les utiliser pour un autre projet ou en refaire. Faites que, pour le collage, dans mon patron, il faut vraiment penser que les étiquettes, la partie qui est arrondie est du côté de l'écriture. Faites que c'est comme pour faire une flèche. Faites que, pour moi, ce sens-là, c'est le bon sens. Si je le mets de ce côté-ci, il est comme à l'envers. Faites que, quand je vais choisir le motif que je veux mettre sur mon étiquette, Faites que, là, je me dis, je vais essayer d'aller chercher la grande feuille et les trois bleuets. Comme ça, ici. Faites que, il faut vraiment penser que, quand je vais le coller, je veux que ma pointe soit du côté droit, mon côté droit. Faites que, si vous pouvez choisir, quand je parle dans mon patron, choisissez la partie qui vous intéresse le plus. Faites que, là, ici, je veux vraiment avoir la grande feuille, puis le bleu des bleuets. Faites que, c'est simplement venir découper un peu plus grand que l'étiquette. Comme ça, ici. Les étiquettes sont pas très grandes, puis le papier est très léger. Faites que, c'est facile de juste venir faire un pourtour plus grand que l'étiquette. On garde le reste. Ça peut servir pour faire un autre étiquette. Parce que, je pourrais décider de venir chercher différentes grandeurs, ou aller chercher une autre feuille, puis choisir le motif qu'on veut. Voilà. C'est bon. Faites que, je dépasse de partout, c'est parfait. Là, je m'enligne, je veux vraiment être capable de voir mes trois petits bleuets. Puis là, je vais le tasser un petit peu pour voir un petit peu ma petite coloration, ici, mauve. OK. Bon, pour le collage. Pour le collage, il est simplement utiliser soit un médium découpage, ou vous pouvez utiliser un médium mauve. Le médium brillant peut être utilisé aussi. Le médium brillant, c'est juste que, si vous avez un découpage aussi qui est trop brillant, quand vous allez arriver pour mettre vos lettres par-dessus, la peinture va comme un peu moins coller. Faites que vous allez devoir travailler un petit peu plus fort. Si vous avez des petits problèmes de bugs de son, là, ça peut arriver, vous allez pouvoir revenir le réécouter, le vidéo sur la page. Soyez pas inquiète, ça se peut que ce soit juste des petites fluctuations aussi, soit de notre internet ou de l'internet de votre région. Bon. Ici, j'ai mon médium mauve. Faites qu'on va commencer par tremper. Je suis juste simplement réutilisé le même pinceau que j'avais pour mon scellant. Je l'ai nettoyé. Faites qu'un angulaire, ça peut être simplement un vieux pinceau plat. Ça reste encore comme une colle. Faites que, si vous utilisez le découpage, je préfère utiliser des vieux pinceaux. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui est hyper précis. Mais l'important, c'est qu'il faut que ce soit un pinceau qui est très souple, qui est très, très doux, qui laisse pas de marque. Parce que si vous faites des coups de pinceau, puis vous voyez toutes les petites marques, bien, ça va paraître. Faites ici. Je m'enlève par en haut parce que, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller étape par étape pour être sûre que mon papier de soie ait pas de bulle en-dessous. Faites que, je commence par tenir mon étiquette. Je lève mon papier. Faites un petit peu de gymnastique de doigt. Puis, je viens faire à peu près, je dirais, un 2-3 cm ou 3 quarts de pouce en 1 pouce. J'en mets dans tous les sens, à droite et à gauche. Puis là, je viens simplement laisser tomber mon papier, puis je commence du centre. Je pousse vers l'extérieur en pesant très doucement à droite et à gauche. Ce mouvement-là vous permet d'avoir pas trop de petits plis. Il va en avoir, c'est sûr. Ça reste que c'est un papier de soie. Faites que c'est sûr et certain qu'il va en avoir. Mais, ça vous empêche d'avoir des bulles surtout. Faites que là, ici, je regarde comme il faut. Faites attention à vos coins. Surtout si vous avez des étiquettes ou des pièces de bois qui ont des détails. Faites que, peser avec votre pinceau plus généreusement sur les petits coins. Comme ça ici, je vais venir vraiment peser, mais pas trop pousser. Simplement venir peser pour que l'étiquette soit bien collée. Faites que là, ici, on voit bien que mon papier est comme transparent. On voit presque la même couleur que le bois, mais c'est pas tout à fait. On voit qu'il est un petit peu plus blanc. C'est normal. Faites que je viens retremper dans mon médium. Je lève. Je tire un petit peu, très doucement, juste pour dire que je vais un petit peu plus loin. Il faut juste être sûr que vous en ayez mis partout jusqu'où vous étiez la dernière fois. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de petite section, qu'il n'y ait pas de médium découpage ou de médium mat à l'arrière. Et voilà. Je laisse mon papier descendre. Je tiens. Je viens partir du centre. Ici, vu que j'ai déjà une section qui est faite, je peux y aller comme en inventaire, en s'en aller vers l'extérieur. Et voilà. Faites que là, ici, je reviens. Je refais mes mêmes étapes. Si vous avez un papier qui est opaque, supposons que vous avez des reliures de journaux ou des motifs dans une revue, ça peut être ça. Ou si vous avez une photo que vous voulez coller, c'est juste important que ce soit quelque chose qui est imprimé au laser. Le laser, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va empêcher votre angle de décoller pendant que vous êtes en train de faire votre projet. Pendant que vous êtes en train de coller. Là, je ne sais pas si vous avez vu, quand j'ai mis mon pinceau, ça a tendance à le lever. Fait que dans ce temps-là, je vais vraiment délicatement jusqu'au bout, puis je viens tenir mon papier. Ici. Là, je fais attention sur mes coins, je fais une légère pression avec le pinceau pour être sûre que le papier vient bien coller sur le côté des étiquettes. Puis, je laisse le médium dépasser. En laissant le médium dépasser sur le papier à l'extérieur, ça va m'aider lorsque je vais venir enlever l'excédent. Là, j'en ai mis partout, mon étiquette a l'air collée, oui, elle a l'air vraiment collée partout. Je viens m'en remettre sur mon pinceau du médium et je repasse partout. Ça va venir comme sécuriser notre papier, lui faire une petite couche un petit peu plus dure pour être sûre que le papier de soi ne bouge plus. Et voilà. Il faut faire attention pour ne pas avoir de coups de pinceau non plus. Là, ça reste que c'est un papier de soie. C'est un papier qui va vous faire, je vais juste le prendre comme il faut, qui va vous faire des petits plis. Je ne sais pas si on voit un petit peu où le bleu est, ici aussi. Il y a des petits plis, c'est normal, c'est ça qui fait son charme avec le papier de soie. De toute façon, là, il n'est plus apparent, c'est parce que mon médium n'est pas sec. Une fois que le médium va être sec, il va devenir transparent. Dans ce temps-là, on va les voir un peu moins. Je vous dirais, ce n'est pas très grave, même si vous venez mettre le pocheur par-dessus, ce n'est pas ça qui va faire que ça va vous faire des bavures ou qu'il va faire des petits défauts. Ce n'est pas ça qui va venir vous amputer. Dans ce temps-là, je vous dirais que le médium sèche assez rapidement. Ici, je l'ai comme déjà de fait, puis on voit bien que les petites marques, j'en ai comme quelques-unes grandes du côté de l'espèce de petit pompon. Puis, ils ne sont presque pas visibles. Il faut vraiment regarder comme il faut. Là, ici, j'ai utilisé un médium mât. Le médium mât, quand il va être sec, il va être justement mât. On voit qu'il n'est pas sec parce qu'il reste encore un petit peu brillant. Ça vous fait une indication pour savoir quand votre médium est prêt ou pas. On va lui donner quelques secondes pour sécher. Ici, j'ai ma préparation. Ici, j'ai mon collage. Faites juste attention. Comme là, je l'ai déplacé. Je vais juste être sûre que mon coin, je ne l'ai pas décollé en le prenant. Normalement, on n'a pas besoin de le lever. On le laisse de côté, on le laisse sécher. Une fois sec, même lui ici aussi, on voit les petites marques. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui est grave. Je vais le laisser sécher, puis après ça, je vais vous montrer comment faire le découpage. En attendant, sur celle-ci, je vais vous montrer comment j'ai fait mon lettrage. Comme ça, je vais pouvoir travailler et laisser l'autre sécher en attendant. Supposons que... Ça ici, c'est mon pochoir que j'ai utilisé pour faire mes lettres. Le pochoir, c'est simplement le pochoir alphabet complet un quart. Un pouce et quart, pardon. Ça ici, c'est l'image pour chaque feuille. J'en ai deux. Jusqu'à là, j'ai pris la première. Simplement, sortez votre pochoir. Vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de vécu. Ici, supposons qu'on essaie de faire le samedi. On va commencer par le samedi. On est aujourd'hui. Ici, samedi. On va commencer par le S. Puis, on va avoir besoin du A qui est sur celui-là. Quand on le fait, un petit truc que j'ai trouvé pour pouvoir bien m'aligner mes lettres. Je vais juste m'attendre pour les feuilles blanches. Supposons que je vais utiliser l'endôtre de mon pochoir. Pour bien m'aligner ce que j'ai fait dans mon patron, je suis venue chercher mon étiquette sur une feuille blanche. Puis, avec un crayon, je suis venue faire le pourtour de mon étiquette. Ce n'est pas grave s'il n'est pas parfait, parfait, parfait. Voilà. J'ai exactement la même grandeur que mon étiquette. Avec un crayon de plomb. Là, malheureusement, j'ai oublié d'apporter mon petit crayon de plomb. Mais ce n'est pas grave. On va y aller avec le stencil. Heureusement pour moi, les deux lettres ne sont pas sur la même feuille. Si vous aviez eu comme les mêmes lettres sur la même feuille, bien d'en savoir plus, j'aurais conseillé d'utiliser un crayon à la mine. Puis, venir faire votre première lettre. Faire le petit guide. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits carrés sur les pochoirs. Ça sert justement à ce que vos lettres soient enlignées. Ce sont des guides. Dans mon pochoir, ce que je vous dis, utilisez vos petits guides pour vous enligner. C'est exactement de ça que je parle. Fait que là, ici, je vais essayer de mettre ma lettre S. Fait que vous voyez mes petits carrés. Je vais venir justement les dessiner. Là, supposons que je viens faire le pourtour de mon S. Comme ça ici. Puis, je viens faire mon petit trait. Fait que là, j'ai mon S. Il va me marquer mon A pour samedi. Ça reste que c'est des étiquettes qui ne sont pas très grandes. Fait que ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'espace d'un côté et de l'autre. Fait que je viens chercher mon petit carré à la base du A. Puis, utilisez la ligne du bas de l'étiquette pour vous enligner pour que votre lettre soit droite. Fait que ici, je n'ai pas besoin d'en faire l'autre parce que j'ai déjà un petit guide. Fait que je viens faire mon A. Il n'est pas obligé d'être parfait. Fait que ça ici. Comme je vous le dis, normalement, utilisez un crayon de plomb. Fait que si, supposons que vous l'organisez. Ah non, je n'aime pas mon A, il est trop bas ou il est trop gros. Avec le crayon de plomb, vous pouvez l'effacer puis recommencer. Fait que ici, j'ai mon étiquette. J'ai ma lettre. Je trouve que ma lettre est vraiment bien placée. J'aime mousculer. Fait que dans ce temps-là, ça va être le moment de le transférer sur votre petite étiquette. Fait que je prends un ciseau, je viens découper ma lettre et mon étiquette. Fait que ça ici, c'est votre guide à eau. Fait que là, on fait un petit peu de découpage. Ici, les petites bosses, je n'ai pas besoin de toutes les faire. On va gagner du temps. On a plein d'autres choses à faire. Fait qu'on va... Faites-le aussi à la maison. Vous n'êtes pas obligé d'être aligné, aligné, aligné. L'important, c'est surtout d'avoir la longueur puis les grands côtés. Les côtés qui sont droits. Même chose ici. On fait le contour. Lui, on va le faire pour nous donner un guide de longueur. Et voilà. On va se trouver des petits trucs. Puis ça, c'est des trucs qui vous permettent de gagner du temps. Puis d'être sûr d'être très bien aligné. Fait que si je mets mon étiquette comme ça... Et voilà. Je suis exactement où est-ce que je veux être. Je suis aligné. Puis j'ai la bonne grande. Fait que ça, c'est parfait. Le cher papier carbone. C'est un papier qui va nous aider à justement transférer notre lettrage sur notre lettre. Pour nous donner un guide de où est-ce qu'on va pouvoir mettre notre couleur. Fait que, simplement, regardez quel côté pour mettre un papier. J'ai un côté mort. J'ai un côté brillant. Si des fois, vous vous demandez... Je me rappelle plus quel côté qu'il faut que je mette du côté du projet si je veux que ça transfère. C'est simplement le froté. Vous voyez, le carbone s'en va. Fait que c'est ce côté-ci qu'il faut utiliser. Là, mon étiquette est vraiment minuscule comparativement à ma grandeur de feuilles. Fait que vous pouvez simplement venir découper un petit peu plus grand de votre étiquette. Ou de votre gabarit. Ici, je vais utiliser... Vu que j'ai tendance à réutiliser plusieurs fois mes feuilles, je vais simplement venir réutiliser mon petit papier. Puis venir m'enligner de chaque côté. Sans le lâcher. Comme ça. Simplement revérifier en pesant. L'épaisseur du bois va vraiment vous aider à venir voir si vous êtes correctement placé. Fait que pour le papier carbone, je vais bien travailler avec simplement un stylo. Si vous avez un stylet aussi, ça peut faire. Fait que je viens faire environ la moitié des lignes. Cassez-vous pas la tête. Ça va beaucoup plus vite. Juste venir faire quelques traits pour vous donner un guide. C'est juste un guide qu'on vient faire. Pour être capable de placer votre lettre. Quelques lignes en hauteur. Quelques lignes dans le bas. Puis au moins quelques épaisseurs pour vous aider à placer votre stencil. Et voilà. Vous n'avez pas besoin de remettre votre guide. Le guide était simplement pour être capable de placer vos lettres. Puis votre lettre est déjà placée. Fait que si je reviens ici. Ouh! Ça a l'air de pas grand chose. Mais c'est juste assez pour être capable de bien voir vos lettres. Fait que si je mets mon S. Là, je vois ma ligne ici qui correspond au dos de mon S. Les deux lignes ici qui sont mes lignes qui sont là. Puis ma petite ligne qui est là qui correspond au cru de mon S. Ça me permet justement de venir mettre ma lettre. Puis bien m'enligner. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Fait que je vois bien mes lignes de chaque côté. Fait que comme ça, ça m'assure d'avoir le bon angle. Pour faire le lettrage. Simplement, dans mon projet, utiliser le Acrylic Studio Noir de Mars. C'est le numéro 26. C'est une peinture qui a quand même une certaine épaisseur. Fait que ça vous permet justement de bien pouvoir travailler pour faire le pochoir. Lorsque je l'utilise. Lorsque je veux faire un pochoir. Je commence par mouiller un petit peu mon pinceau. Je viens enlever l'excédent. Je viens juste pour dire que mes poils sont humides. Voilà. Fait que là, si je pèse, ça fait plus d'eau. Je viens juste simplement tapoter. On tapote le bout du pinceau. On en met quand même un petit peu plus au début. Fait qu'on tape, on tape, on tape. Vraiment pour s'assurer que je n'ai pas de grosses accumulations dans un côté du pinceau. Je reviens sur mon papier Shop Tower, mon papier bleu. Je viens enlever l'excédent. Je peux revenir en mettre un petit peu sur mon pinceau. Revenir ici. OK. Mais j'ai l'impression d'en avoir assez. Fait que je viens simplement tapoter. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on vient simplement remplir la lettre en tapotant à la verticale. J'aime bien travailler comme ça parce que ça m'empêche justement d'avoir des petites bavures. Là, faites attention aux petites linguides. Il ne faut pas mettre de peinture dessus parce que vous allez avoir vos linguides sur votre projet. Si on ne veut pas ça. Fait que soit, moi, je viens simplement la boucher avec mon ongle quand ils sont vraiment proches. S'ils sont vraiment trop proches, il y a des lettres que ce n'est vraiment pas évident comme ici. Vous pouvez prendre un papier collant, simplement du papier collant transparent et venir juste le mettre par-dessus. Vous allez pouvoir garder votre guide, mais sans nécessairement avoir le risque de tâcher votre projet en cause de la petite ligne guide. Fait que là, ici, j'ai fait une couche. J'essaie simplement de la laisser sécher un petit peu. C'est une peinture à l'eau, donc elle sèche assez rapidement. Je viens repréparer mon pinceau. J'en remets une petite quantité. Je viens tapoter. Ça permet de remplir un peu le réservoir du pinceau. On enlève l'excédent pour être sûr qu'il n'y en a pas trop. Puis, on revient. On revient en faire une deuxième couche. Si vous aimez l'effet de transparence, vous pouvez rester simplement avec une couche. Rien ne vous empêche de le faire. Ça peut même faire des effets intéressants, surtout si vous avez des couleurs. Ici, j'ai fait mes deux couches. Et voilà, j'ai un super beau S. Puis, même si j'y vais en tapotant, ça ne fait pas nécessairement de petits pics sur la peinture. Ça va vraiment faire une lettre super opaque. Puis, on voit très bien que je n'ai pas de baveur. Ici, on voit un petit peu ma ligne guide. Ce n'est pas grave. Une fois que tout est sec, on prend une petite gomme à effacer. On vient l'effacer. Ou un petit pinceau. Si vous allez sur autre chose que sur un papier de soie, vous pourriez même à la limite prendre un petit pinceau humide. Il faut frotter un petit peu. Mais j'aime mieux prendre une petite gomme à effacer puis faire les petites sections que j'ai besoin. L'étiquette sèche quand même relativement rapidement. On va laisser notre S sécher. On va revenir à notre étiquette ici qui est sec. Pour que je puisse vous montrer comment découper le papier. Ici, je l'ai fait très recto verso. Mais ça va faire la même chose. On va laisser ça sécher. On va mettre ça de côté. Je passe l'une à l'autre. Mais vous allez voir, quand vous allez être en train de faire vos lettres, vous n'allez pas pouvoir faire, par exemple, le A tout de suite. Faites toutes les lettres une après l'autre. Quand vous voyez que le premier sec va retourner. Surtout, j'ai travaillé un peu à l'envers. Mais dans mon patron, je vous ai donné un petit truc. Si vous êtes droitier, commencez par faire la plus petite lettre. Si vous êtes gaucher ou l'inverse. Parce que quand on place le pochoir, si vous êtes droitier, vous allez peser du côté gauche. Faites que vous allez peser sur la lettre que vous venez de faire. À moins que vous travaillez à l'envers. Vous pourriez travailler à l'envers aussi. C'est juste un petit truc pour éviter de toucher à la surface. Oui, il va être sec, mais il ne sera pas sec à cœur. Faites que ça va éviter justement de venir, de risquer de toucher à votre lettre. Quand on est rendu pour l'étiquette ici, enlevez l'excellent de papier. Faites que là, mon médium est bien, bien sec. Faites que vous pouvez utiliser soit un petit couteau de cuisine. Le papier est quand même très mince. Si vous avez un couteau de cuisine qui est très sec, puis que vous êtes habitué de l'utiliser, puis qu'il est très coupant, vous pouvez l'utiliser comme quand on épluche des patates ou des légumes. Faites que vous accotez votre lame d'un côté, vous faites simplement faire le pourtour. Ça se fait très bien. Chez moi, c'est ce que j'ai fait. Si vous avez un petit outil comme ça, ce qu'on appelle un exacto. Ça, c'est la marque Exacto. Vous pouvez l'utiliser aussi. C'est un peu le même principe. J'aime bien venir chercher le coin de ma lame. Faites attention pour accrocher le... Je vais mettre du côté du papier, ça va aller bien. Fait que je vais juste le passer, puis venir avec tout simplement le petit mouvement. Et voilà. S'il y a des petits morceaux qui restent, vous pouvez doucement les tirer vers le bas pour éviter d'accrocher le papier. Ici, on voit, il y a une petite coche que je n'ai pas été capable de venir chercher. Je ne sais pas si on la voit. Il y a un petit morceau de papier qui n'a pas été pris par la lame. Ici aussi. Vous pouvez venir simplement avec votre papier sablé venir le corriger. Même chose ici. ou revenir avec votre lame d'exacto, puis venir le travailler en faisant un, toujours vers le bas pour éviter de déchirer le papier. Fait que quand on est dans les courbes comme ça ici, j'aime bien juste me mettre un petit... un petit trou. Revenir après ça de passer ma lame. Ça évite justement de pousser le papier vers le haut. puis venir, avec des petits, petits mouvements, venir travailler avec ma lame. Si vous n'êtes pas à l'aise, supposons que vous dites, je vais le faire avec des enfants, je ne veux pas nécessairement tousser avec l'exacto, vous pouvez le faire au complet avec le papier sablé. C'est juste que c'est un petit peu plus de travail, un petit peu plus de travail, mais ça fonctionne. Vous voyez? Idéalement, j'utiliserai un papier neuf, pour éviter justement de venir tâcher mon papier. Fait que si, je vais le faire de l'autre côté, pour qu'on voit bien. C'est juste avoir la patience pour le faire. C'est un petit peu plus long. Et voilà. Fait que vous faites tout le pourtour. Fait que ça va vous permettre de, justement, enlever l'excédent. C'est possible aussi de simplement rajouter du médium mot, puis venir coller l'étiquette vers le bas. Ici, je l'ai fait. Je ne sais pas si on voit bien, non? Je suis simplement revenue mettre mon papier, puis je l'ai descendu sur le côté, puis jusqu'en arrière. Vu que les étiquettes sont collées, ce n'est pas grave si le papier excelle en arrière, pour que l'étiquette va être collée directement sur le projet. Fait que, ici, mon S est sec. Ce qu'on va faire, pour vous montrer comment faire la petite ligne d'étail, j'ai comme un détail sur mon, sur mon panneau auto-delay. Fait que je suis simplement venue je suis de mettre le, le, le crayon de pouce car. Faites attention, il y a différentes sortes de mines. Celle-là, ici, c'est la mine la plus mince. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit embout de métal sur la mine. C'est vraiment le numéro PC1MR. Fait que, bien mélangé, je viens tapoter sur une surface pour faire sortir mon angle. Fait que là, mon angle sort. Puis, je viens faire comme une espèce de, de point de lumière, mais je la travaille comme si c'était une onde sur mon lettre. Fait que là, je me dis, ok, ma lumière va s'en venir comme ça. Fait que je vais faire, le pourtour du S. Oups. Ma pointe a pas. Voilà. Elle n'a pas sorti. Fait que je viens tourner votre lettre, il y a pas de problème. Puis, en même temps, ça vient de cacher ici, il y a des petites bavures. Fait que comme ça. Là, si ma lumière s'en va ici, on est capable de voir un peu plus de blanc, comme ça. Puis là, j'arrête, puis je viens chercher de l'autre côté. Là, le S, en plus, c'est un super bon exemple parce que j'ai différents angles. Il est un petit peu transparent aussi, le Cléoposca. Fait que si vous tombez directement sur la ligne noire, ça se peut que vous soyez obligé de faire deux gauches. Fait que là, ici, ma lumière tombe comme ça. Ça veut dire que je vais en avoir aussi ici. Et voilà. Un petit truc. Si vous avez des lettres qui se répètent, comme par exemple le A, quand vous allez faire vos lignes comme ça ici, gardez-vous en un prêt, puis répétez comment vous avez mis vos petits points de lumière. Comme ça, vous allez être sûr d'avoir une certaine récurrence, avec un certain rythme dans vos étiquettes. Une fois que le blanc est sec, la dernière étape que j'ai faite pour... Non, la dernière étape, pardon. C'est de venir mettre mon vernis mort. Là, je ne le mettrai pas tout de suite, parce que je vais vous montrer le centre-relief. Je vais mettre mon vernis mort par-dessus tout mon lettrage. Lui, ce qu'il va venir faire, c'est vraiment matifier toute ma surface, parce que la peinture acrylique studio, elle a quand même un petit lustré. Je veux vraiment que tout soit égal. On vient mettre le vernis mort. Ensuite, je viens mettre mon serre-relief sur la ligne blanche, puis sur certains détails du papier de soie. Un petit truc avec votre serre-relief, si vous voulez le garder longtemps. Moi, je mets un petit serre-en-rape comme ça par-dessus. Puis, je nettoie à l'eau ma petite buse d'applicateur, pour être sûre que quand je l'utilise, il ne soit pas bougé. Et voilà. Fait que là, mon blanc est déjà sec. Fait que je viens simplement venir sur mon blanc. Lui, c'est le serre-relief... Voyons, pardon. Le serre-relief pailleté. Lui, il est transparent, mais lorsqu'il est sec, on voit les petites paillettes à l'intérieur. Fait que ça va vous faire un bon petit accroche-œil pour votre projet. Comme là, ici, j'ai des espèces de petits fruits rouges. Fait que je peux décider de venir rajouter comme des perles brillantes sur mes fruits. Fait que ça va vous faire comme s'il y avait des petites paillettes directement sur vos lettres. Comme ça. Puis, dans le centre de la marguerite, juste des points. Il y a un certain pompon aussi. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venue mettre, comme si c'était juste un nombre de petits points. Ça, amusez-vous! Bien, c'est pas bon, je vais m'en mettre des proches, proches, proches. Puis, on s'en va, puis ils sont dégagés. Même chose, vous pourriez faire tous les bleuets en paillettes ou pas. Ça, c'est ce qui fait que mes petites lettres sont vraiment particulières. Ça vient accrocher-le. Puis, ça fait aussi que quand vous êtes un peu plus loin, vous êtes dans votre cuisine, vous regardez votre menu qui est dans votre salle à manger, mais vous voyez très bien que les lettres, ça, c'est le S. Vous voyez bien vos jours de la semaine. Est-ce que tu mets sur le net les articles dont tu t'es servi? Bien, les articles sont soit sur le patron, sinon vous pouvez réécouter la vidéo. J'ai montré pas mal tout ce que j'ai utilisé. Ça, c'est pour les étiquettes. Après ça, un petit médium que j'ai utilisé aussi, qui fait votre effet tableau, c'est le médium Americano. Clockboard Coating. Ça, c'est un médium qui est transparent. Vous voyez, il ne m'en reste presque plus parce que c'est mon deuxième panneau que je fais. Puis, lorsque vous le utilisez, ça permet d'utiliser votre craie à tableau sur votre surface. Ça fait que c'est pour ça que mon projet dans la partie qui est du centre, la partie qui est ici, c'est ce médium-là. Puis là, même, je me suis gâtée, j'en ai mis partout pour venir m'en venir sceller toute ma surface. Pour être sûr que c'est advenant que j'écris des notes à côté, mais que je sois capable de bien l'effacer, que la craie soit facilement, qu'elle soit capable de bien accrocher sur la surface. Juste de faire attention, ça reste un médium. Ça fait que si on veut que notre surface se travaille bien, il faut que la surface soit bien apprêtée. Même chose que quand j'ai apprêté les petites pièces de bois. Puis, lorsque vous faites votre peinture au centre, toujours un pinceau qui est fin, des couches minces. Puis, pour le centre ici, j'ai sablé entre les couches pour être sûre d'avoir une surface qui est bien lisse. Puis, attendez bien qu'il soit certes à cœur avant de commencer à faire écrire sur le tableau. Il demande 24 heures avant de pouvoir écrire. Quand il parle de bien apprêter la surface, de la, comment il dit ça en français, faire, la conditionner. Prenez simplement une craie. Vous passez à la surface en vertical, en horizontal. Puis, après ça, vous vous essuyez avec un linge sec. Vous vous essuyez avec un linge humide, puis votre surface va être apprêtée. Mais ça, il faut faire ça 24 heures après que le médium soit fait. Il est toujours marqué sur les contenants. C'est toujours important de bien lire si vous n'avez pas exactement la même bouteille que moi ou que vous avez une version refaite. Toujours bien revérifier sur la bouteille si c'est la même préparation de surface avant. Je pense que ça fait quand même pas mal le tour, l'heure avance. Ça va vite. Fait qu'on voit quand même que le pailleté commence à ressortir un petit peu. Oups! Il y a un petit papier de colis. Je pense que si je prends mon panneau, je peux peut-être le monter plus en détail. Je l'ai mis aussi sur le mot menu. Je ne sais pas si vous voyez les petites taillettes. C'est sur la ligne blanche, mais on ne voit pas très bien sur... Ah! Ici, on les voit bien. J'ai des petites taches ici que j'ai mes lunettes. En même temps, ça fait un petit volume sur vos lettres. Comme ici aussi. Ça vous fait toutes des petites lettres uniques. Des panneaux. Faites juste attention aussi quand vous faites vos étiquettes. Mettez-les toutes une à côté de l'autre pour être sûr de ne pas avoir le même motif qui se répète. C'est juste une question un peu plus d'esthétique. Des petits détails. Comme on dit, Dieu est dans les détails. C'est exactement ça. Faites que je vais... Je pense qu'avec ça, vous allez avoir de quoi bien vous amuser. Faites que je vous remercie beaucoup. Faites que si vous êtes intéressés à faire le projet, j'ai mon patron disponible en version papier et en version PDF. Faites que je vous remercie beaucoup. Au plaisir de vous revoir à l'aboutir.